Merci, bonsoir à toutes et à tous. On voudrait d'abord remercier le Centre photographique et Raphaël Stopin de nous avoir invités à vous parler de la revue Réalité ce soir. Ça a été pour nous l'occasion de nous replonger dans des recherches menées il y a quelques années sur ce mensuel d'actualité qui avait été créé en 1946 et qui a disparu en 1978. Et quand nous y sommes intéressés en 2005 en vue de l'exposition à la Maison européenne de la photographie c'était un mensuel qui était complètement oublié, un mensuel qui n'avait pas misé sur la photographie mais c'est elle qui a contribué à son succès avec une grande partie des reportages signés par des photographes salariés et des collaborateurs réguliers. Alors ce soir nous allons nous partager le temps de parole comme nous nous sommes partagés le travail pour étudier la revue Michel Guérin la ligne rédactionnelle et moi plutôt les images. Donc je laisse la parole à Michel Guérin. Oui parce qu'on trouvait que c'était difficile de parler de cette revue sans dire cette ligne rédactionnelle à dire quels étaient ses lecteurs, quels étaient ses grands sujets, etc. On ne pouvait pas parler de la photographie comme ça, que toute seule, ce n'est pas possible pour un journal. Et en effet je crois que c'est intéressant de partir d'une énigme, c'est pourquoi réalité est quasiment inconnue, totalement inconnue par rapport à, je ne sais pas moi à l'époque, même le Figaro, Paris Match, etc. En fait si vous regardez toutes les histoires de la presse, il n'y a rien sur réalité. Et pourquoi je suis arrivé à ça, c'est que réalité n'est pas un journal d'information. En tout cas elle n'est pas considérée comme un journal d'information. Mais plutôt, d'ailleurs le mot revue est un mot dangereux. Revue, tout de suite vous voyez revue, revue littéraire, etc. Enfin couper de l'information quoi. Alors que nous estimons, après recherche, que c'est un grand grand magazine d'information. C'est formidable. Au niveau de l'information, ce qu'on a pu lire dedans, il y a des choses merveilleuses. Et c'est pour ça qu'on a voulu travailler dessus. Alors ensuite c'était quand même, il faut rappeler, une revue très influente. Au sens où il y avait beaucoup de lecteurs. En gros au maximum c'est 170, 180 000 exemplaires vendus. Mais comme vous aviez plusieurs lecteurs, en gros vous avez un million de lecteurs chaque mois pour lire réalité. Ce qui est quand même énorme. C'est autant en gros que Le Figaro et Le Monde à peu près, à la même époque. On a mis quelques couvertures qui peuvent paraître totalement énigmatiques. Et qui peuvent, et on va expliquer plus tard, qu'il faut se méfier des couvertures. Et parce que ces couvertures, on a l'impression que c'est, regardez, c'est des jolies S, comme ça. Mais qu'est-ce que ça dit ? Vous me dites, c'est un journal d'information, mais c'est de la rigolade. On ne voit rien qui ramène, en tout cas, à un événement, une actualité. Mais on va expliquer ça un peu plus tard. Alors ensuite, on vous montre juste quand même, il faut rendre honneur à ceux qui ont créé ce journal. C'est-à-dire, c'est essentiellement, ils sont là, voilà, trois personnes. Vous avez deux bouts en haut à gauche. Alfred Max, très important, c'est le rédacteur en chef. C'est-à-dire, c'est lui qui vraiment kiffait le journal, qui dit ce qu'il y a dedans. Et vous avez à côté, qui sont debout, les deux propriétaires qui ont lancé ce réalité en 1946. C'est-à-dire, Didier Raymond et Albert Frère-Jean. Bon, ils sont un peu tombés dans l'oubli. On a eu la chance, nous, de rencontrer Didier Raymond avant sa mort. Et qu'ils se demandaient, même si un jour, quelqu'un allait s'intéresser à sa revue, il était désespéré, ce pauvre monsieur. Et puis, il a eu le temps de voir le livre qu'on a publié avant de mourir. Alors, il faut revenir maintenant sur l'essentiel et la complexité de ce journal qui fait que c'est compliqué et pour les textes et pour les photos. C'est que, en réalité, bon, ça impose en 1946, à une époque, il ne faut pas l'oublier, où la télévision n'existe pas, ou très peu dans les foyers. Ça va exploser au début des années 70, mais là, il n'y en a pas. Et deux, les gens voyagent peu. Les transports sont compliqués, rien à voir avec la mondialisation du tourisme actuel. Et leur troisième... Alors, ça, c'est un atout. Mais la difficulté, c'est qu'ils ont décidé le rythme mensuel. Et ça, c'est quand même très compliqué et très bizarre, de faire de l'information à un rythme mensuel. Ça n'existe pas. Personne ne fait ça. Ou bien vous êtes un quotidien, vous voyez pourquoi, ou bien vous êtes un hebdomadaire, ça passe encore, genre Paris Match. Quoi qu'on pense de Paris Match, dans Paris Match, qui d'ailleurs est créé trois ans après Réalité, vous avez vraiment de l'information hebdomadaire, quoi. Mais je veux dire, de l'information, les guerres, les conflits sociaux, les changements politiques, tout ce que vous voulez. Réalité veut faire la même chose. Exactement la même chose, mais à un rythme mensuel. Et c'est un casse-tête, pourquoi ? Ça veut dire que les textes doivent tenir 30 jours. Et un texte qui tient 30 jours, c'est pas simple. Vous êtes vite démenti. D'ailleurs, on a une photo... Alors, on est désolé, on n'a pas pu l'avoir très bien reproduite. C'est un sujet de Jean-Philippe Charbonnier, qui est un photographe clé, mais on en parlera après. Et c'est un reportage qui est fait en Indochine. Et qui est publié trois mois après les prises de vue. Mais entre-temps, dans les trois mois, les trois personnages principaux devant sont morts. C'est quand même très embêtant. Alors, on ne sait pas quel conflit ça a pu faire à l'époque, mais vous voyez le genre de problème que ça peut poser. C'est-à-dire que dès que vous êtes dans l'information, vous risquez d'être vite périmé, quoi. Vous voyez les choses, donc. Ça explique quoi ? Ça veut dire qu'est-ce qu'ils ont dû faire en réalité ? Ils ont laissé, en fait, tous les événements brûlants, chauds, directs, aux journaux comme Le Figaro ou Le Monde, et aux hebdos comme Paris Match. Ça, c'était la première règle obligatoire. Et comment faire, alors ? Ils ont décidé de traiter les mêmes sujets que les quotidiens, mais avec du recul, en profondeur, et en mettant en avant des regards d'auteurs. C'est-à-dire des regards, des gens qui vont donner un peu leur point de vue et qui vont essayer de donner une patte spéciale. Et ça, c'est vrai à la fois dans les textes et dans les photos. Parce que très vite, tout de suite, ils se disent qu'il faut donner autant d'importance aux textes et aux illustrations. On verra ce que seront ces illustrations, Anne va vous raconter ça plus tard, mais c'est quasiment à part égale assez vite. Et j'ai trouvé une formule d'un ancien patron, la SNCF, j'ai oublié le nom, peu importe, qui voulait définir réalité. Il n'était pas journaliste, mais il a dit « réalité se situe entre l'actualité et la prospective ». C'est exactement ça. C'est-à-dire entre les événements et les analyses qu'on peut faire a posteriori ou pour le futur. Et c'est un peu dans cette marge qu'ils ont existé. Ça induit quoi ? Ça induit quoi si vous voulez faire de l'information de fond, très travaillée ? Ça veut dire qu'il faut laisser du temps. C'est-à-dire beaucoup de temps et donner beaucoup d'espace. C'est-à-dire que les journalistes et les photographes avaient, on va en parler après pour les photographes, mais des mois entiers pour faire un sujet. Parfois c'est incroyable, impensable aujourd'hui. Et les journalistes qui écrivaient avaient droit à des articles très très longs, quasiment des longueurs de nouvelles. Je ne sais pas, moi je compte en feuillet, mais ça ne veut rien dire. Mais je veux dire, parfois c'est trois, quatre pages, c'est très long. Il vous fallait une demi-heure au moins pour lire un article. Et donc ça, c'était pas mal. Et ce qui est un élément qui est important aussi, c'est donc une revue pour durer. Les articles doivent durer, mais le magazine lui-même, quand vous l'avez dans les mains, il doit durer. C'est-à-dire qu'il est luxueux, le papier est épais, il a un dos carré derrière, comme on dit. C'est-à-dire que vous voyez un peu, il y a une tranche quoi. Et en fait, comme par hasard, ce n'est pas un hasard. Les gens qui achetaient réalité, le collectionnaient. On était étonnés quand on a voulu travailler sur réalité, nous on n'avait pas de collection complète. Comment on va faire ? C'était très simple de trouver des gens qui avaient la collection complète, 30, 40 ans après. Et ça, ça dit des choses quoi. Et c'était, bon, on verra après. Alors ensuite, l'équipe, je vous ai dit un regard d'auteur. Je vous ai mis là en photo les principaux journalistes écrivants dans réalité. C'est bien de le rendre hommage parce que la première à gauche, c'est Daniel Lunebel. Pour moi, c'est la star de réalité. C'est totalement inconnue aujourd'hui. Elle a beaucoup travaillé pour le monde aussi, à un moment. Et puis, c'était celle, la plume la plus pugnace. C'est-à-dire que vraiment, quand elle est allée faire un reportage sur l'Espagne de Franco, et comment elle démolit Franco, elle est très forte parce qu'elle ne part pas de Franco. C'est un tortionnaire, le pays n'est pas libre. Ça, tous les journaux le faisaient. Mais c'était de dire, regardez le niveau de vie des Espagnols sous Franco. Elle donnait plein d'éléments. C'est la force de sa plume, c'est de partir des choses concrètes pour expliquer pourquoi des choses vont ou ne vont pas. Au milieu, vous avez un couple. Ça, c'est rare ici. C'est un couple qui était marié et femme et qui travaillait tous les jours pendant des décennies comme journaliste. C'est Pierre Debout et René Gosset Assise. Eux ont fait des grands reportages à l'étranger. Et la troisième personne à droite, c'est Muriel Reid, non britannique mais française, qui, elle, publie des articles de Société. Et elle s'immergeait dans des communautés. Alors, ça donnait Muriel chez les Auvergnats, Muriel au club méditerranée, Muriel chez les aristocrates, etc. Mais c'était fantastique. Et il y a un sujet merveilleux, c'était Muriel. Elle s'est mise dans la peau d'une femme de chambre qui cherche du boulot. Et donc, voilà, elle racontait cette histoire. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, le sujet. C'est un qui m'a rappelé ça. De Sophie Kahl, qui est photographe, qui s'était, enfin photographe, artiste pour les vitres, et qui s'était fait passer pour une femme de chambre pour raconter le quotidien des touristes en Italie, je crois. Moi, c'était pour photographier ce qu'il y avait dans la peau. Voilà, ça c'était assez étonnant. Et alors, je crois qu'il y a une photo après, qui est intéressante, parce que, voilà, si je voulais vous montrer, c'était le cas, voilà, de sujets de Daniel Unbelle. Peut-on comprendre l'Espagne de Franco ? C'est ça ? Oui, de Franco. Exactement. À droite, vous avez un sujet de Bouba, Grandeur et misère du paysan espagnol. C'est des textes, souvent, de Daniel Unbelle. Et alors, regardez le titre en bas, Franco Osabois, toujours Daniel Unbelle. C'était des textes qui ont énormément marqué la revue. Et c'était important pour une autre raison, une raison politique, mais je laisse un peu de suspense pour vous en parler après. Alors, le premier numéro, voilà le premier numéro de réalité. C'est à l'époque, là on est en 1946, c'est une illustration, c'est pas une photo, contrairement à ce que vous pourriez croire. C'est un dessin, voilà. Et c'est Chiang Kai-shek, qui était le dirigeant chinois de l'époque, avec son fils devant lui, debout. On est en 1946, trois ans après, Mao prend le pouvoir. Mais sous l'angle économique, c'est eux, ils oublient, bon, ils ne peuvent pas savoir que Mao va prendre le pouvoir, mais le sujet, c'est, ils sont 500 millions, les Chinois, là. Comment on peut leur vendre du matériel ? Comment on peut leur vendre des objets ? Comment on peut utiliser ces gens incroyables, leur nombre, pour pouvoir leur vendre quelque chose ? Donc c'était un angle assez économique. Et juste pour terminer sur l'équipe de réalité, il faut savoir quand même qu'à côté des noms dont je vous ai donné, là, Une Belle, etc., il y a eu des grands écrivains qui ont travaillé dans réalité. François Mauriac, Jacques Lanzmann, Claude Lévi-Strauss, Philippe Solers. Philippe Solers a démarré à réalité, il est mort il n'y a pas longtemps. Et puis aussi des journalistes très importants du monde, je trouve Robert Guillain, qui était vraiment le grand spécialiste de la Chine et du Japon. Pierre Viançon-Ponté, un journaliste du Monde aussi, qui avait dit il y a la France en mer dans 68, deux mois avant les événements de mai, etc. André Fontaine, qui a été directeur du Monde, en travaillait. Voilà. Donc la Chine, le numéro 1, il faut savoir que ce numéro 1 que vous voyez là, d'emblée, ça marche très fort. Alors il faut savoir que c'est un journal, une revue, qui se vend essentiellement sur abonnement. Ça aussi, c'est un truc un peu compliqué. Il y a Télérama aujourd'hui, qui est vraiment vendu sur abonnement. Alors c'est formidable les abonnements parce que vous avez l'argent tout de suite. Et ça, c'est parfait. Et puis vous êtes sûr, vous les avez, vous abonner. Nous, on cherche au monde d'avoir plein d'abonnés pour ça, parce que c'est... Bon, bref. Ils ont 10 000 abonnés en 1946. Ils en ont 150 000 en 1952. Vous voyez un peu le saut de 10 000 à 150 000. Et 200 000 pour le numéro de Noël 1963. Je crois que c'est le sommet. Et on dit que chaque exemplaire est élu par 9 personnes en moyenne, ce qui est quand même beaucoup. Voilà. Et alors, les lecteurs se recrutent où ? Et ça va donner des idées ensuite sur la ligne rédactionnelle aussi et les opinions politiques. c'est quand même les classes moyennes aisées, bourgeoises, qui lisent réalité. Ce n'est pas la classe ouvrière. Il ne faut pas se tromper. Mais ça donne aussi le niveau d'instruction le plus élevé de France, enfin des journaux, pardon, on se calme. Et c'est très important pour la publicité. C'est la publicité qui va aussi faire vivre réalité. Il faut savoir que dans ce numéro, voilà, regardez ce numéro. Retenez le logo, le délire du logo qui change tout le temps. C'est le seul magazine que je n'ai jamais vu. En général, dans ce genre-là, quand vous changez, vous avez le droit de changer en 20, 30 ans, 40 ans, vous changez votre ligne rédactionnelle, enfin, vous changez votre grille rédactionnelle, la mise en page. Mais le logo, on n'y touche jamais. Imaginez si le monde changeait son logo en gothique. C'est la révolution. Eux, ils changent 12 fois le logo, ils n'ont rien à se tirer, ce n'est pas grave. Et là, ils font ça. Et là, on est en 55. Et en 55, ils ont 150 pages, dont 60 pages de publicité déjà. Vous imaginez ? Et c'est ça qui fait que ça va très bien marcher. Alors, on va, enfin, ce n'est pas que ça va bien marcher, mais c'est ça qui montre que ça marche bien. Et maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi ça marche bien et donc quels sont les atouts de réalité. Le premier, c'est qu'ils décident de raconter l'actualité du monde entier et d'abord à l'international et essentiellement un peu à travers les décideurs. Mais par exemple, le journal qui fait vraiment entrer à les décideurs, c'est Le Monde. C'est pour ça qu'on appelait Le Monde un journal institutionnel. C'est parce qu'en fait, on s'en foutait du peuple. Mais en revanche, on devait tout savoir de dirigeant, des complexités, un dirigeant d'entreprise comme un dirigeant d'un pays, etc. En réalité, ce n'est pas du très peu. Ils le font, mais beaucoup moins. En revanche, ils testent un pays, une communauté très lointaine pour raconter à travers les gens la population, les populations quotidiennes, humaines, comment dire, anonymes, je veux dire, qui n'ont pas quelque chose de particulier. Et ils mettent beaucoup l'accent sur le fait qu'ils voyagent et qu'ils vont partout. Et par exemple, vous avez ce numéro-là. ils sont très fiers. Vous avez le rédacteur en chef au milieu, Alfred Max, vous avez vu, vous voyez bien, vous êtes dans un pays exotique, entouré par du fameux couple dont je vous ai parlé, le couple Gosset. Et en fait, ils disent dans une légende que ce monsieur au milieu, le rédacteur en chef, il a visité 22 capitales en quelques semaines. Et voilà, donc on met en accès, vous vous rendez compte, 22 capitales, mais il en tire quelque chose. Il dit, ma conclusion, la France est une belle au bois dormant. sous-entendu, le monde bouge et la France pas assez. C'est un slogan qu'on verra dans tous les journaux depuis, ça ne veut pas dire grand-chose, mais bon, ça montre un peu qu'on a travaillé. Et puis, il y a une autre, dans ce numéro, ils appellent ça l'entreprise la plus folle, c'est un tour du monde en 80 jours, raconté en août 55. Je ne sais pas s'il y a une autre photo sur ça. C'est ça, oui, c'est les numéros, c'est de chaque côté, c'est tout petit. Et c'est donc par le couple Gosset et le photographe Charbonnier qui lui, je crois, est parti trois mois sans en venir. Vous voyez un peu ce qui est possible à l'époque. Ce côté très en voyage, on va, vas-y, qu'est-ce qu'il y a après ? Alors voilà, voilà des couvertures voyageuses. Vous avez, de gauche à droite, vous avez l'Amérique, vous avez, en bas à gauche, c'est l'Écosse, la Sardaigne, enfin, vous voyez ? Donc, c'est, voilà, vous avez, ça c'est assez classique, des numéros où on illustre par des portraits le fait qu'on voyage et on va vous raconter. Vous remarquez que c'est des gens absolument pas connus qui illustrent et qui sont censés représenter. Édouard Bouba, c'est comment on est noir dans l'Amérique, etc. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas sérieux, ça ne veut pas dire que ce n'est pas dramatique, mais c'est souvent le portrait qui sert à raconter à pays. Et puis, je vous avais parlé aussi des grands écrivains, je trouve que c'est un des grands moments de réalité aussi, c'est qu'ils ont, ils savent, ils ont compris l'importance de cette collection chez Plon qui s'appelle Terre humaine qui a été lancée par Jean Mallory. Il est la même année 55, il publie des extraits du livre de Jean Mallory qui s'appelait Les derniers rois de Thulé, livre magnifique sur les Esquimaux. Et puis, vous avez le fameux triste tropique de Claude Lévi-Strauss qui commence par cette phrase géniale « Je hais, les voyages et les explorateurs ». Et ça, c'est important parce que quand on voyage chez réalité, on ne fait pas de tourisme. Ils détestent le tourisme. Ils ne voyagent pas, ils ne montent pas les monuments, ils ne font pas ça, pas du tout. C'est les gens, comment vivent les gens. Ils s'immergent avec les gens. Et ce qu'ils font à l'étranger, vous voyez là, ils le font ensuite en France aussi. Et en France, avec quoi ? Ils vont raconter la vie d'un notaire, la vie d'un médecin, la vie d'un ouvrier, etc., etc. La vie d'un maire de campagne, voilà. Et celui-là, j'adore ce sujet-là, ça dit des choses quand même sur réalité. Ça s'appelle « À quoi rêvent les jeunes filles de 16 ans ? » Franchement, il faut y penser à faire un sujet pareil. Plus personne ne fait ça aujourd'hui. Moi, j'adorais qu'on nous raconte ce que c'est. Je ne pense pas qu'on arriverait au même résultat. Mais la jeune fille de 16 ans est très orientée chez réalité quand même. Vous voyez la photo ? D'accord ? Donc, elle s'appelle Marie-Josée. C'est important, c'est-à-dire que quand on raconte les gens, dans réalité, on donne le nom, le prénom, l'âge, le métier, on dit quasiment où elle habite. Enfin, pas exagérer, il n'y a pas les réseaux sociaux, donc on pourrait. Mais il faut incarner. Il faut dire que ce n'est pas la jeune fille de 16 ans comme ça. Non, on vous donne une jeune fille et alors on vous raconte qu'elle va au cinéma. Bon, d'accord. Elle reste dans sa chambre souvent. Elle fréquente le café mais à condition d'être accompagnée par son frère. Elle a 16 ans quand même. Elle fait la cuisine, elle passe beaucoup de temps au téléphone et elle repasse ses vêtements. Bon, ça renvoie quand même à un statut très spécial de la femme, en réalité, je vais vous dire, qui est quand même plutôt une dame, une femme qui s'occupe de son apparence physique, vous avez vu la photo d'avant, et puis qu'elle pense à son avenir de femme au foyer, pas tellement aux idées qu'elle pourrait avoir sur son indépendance et sur la politique. Donc, la vision de la femme dans réalité est quand même une vision très bourgeoise, très conservatrice. Il faut savoir que le deuxième sexe de Simone de Beauvoir a été quand même écrit et publié 6 ou 7 ans auparavant, mais eux, ce n'est pas du tout leur tasse de thé. Leur sujet, plutôt, c'est ça, vous voyez, la femme idéale à gauche, les qualités de la femme, vous voyez, comme si la femme a des qualités spécifiques, évidemment, avec la pomme, parce que la pomme qu'il faut croquer, c'est quand même le mal absolu, mais va-t-elle le faire ? Je ne pense pas. Et puis, la mère de famille, à droite, vous voyez, tout va bien, c'est merveilleux, la vie de famille et d'être mère. Bon, voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, maintenant, il faut quand même le dire, c'est quoi la ligne politique de réalité ? Et ça, ça vous donne un peu des idées. Donc, c'est une revue bourgeoise. Moi, j'appelle de culture chrétienne, c'est très important. Les numéros de Noël sont quasiment tous reproduits avec les santons, la crèche, ou je ne sais pas quoi, un pèlerinage, Bethléem, tout ce que vous voulez. Très souvent, c'est inscrit dans cette culture chrétienne. Mais ils sont conservateurs, mais pas réactionnaires. Ça, j'insiste là-dessus et on va le voir sur pas mal de choses. Ils sont de droite, mais oui et non. C'est-à-dire que ils croient totalement à l'économie de marché. Ils croient beaucoup à l'Europe, l'Europe politique, etc. Et ils en font des tartines. Dès le premier numéro, il y a un papier sur pourquoi l'Europe est importante dès 1946. Il ne faut pas oublier, alors il faut le dire, c'est Anne qui m'a rappelé ça, c'est qu'un des deux fondateurs, son frère est mort à la guerre et il faut se réconcilier avec les Allemands. Il faut se réconcilier avec les Allemands. Et ça, c'est très important. Ils croient beaucoup aux technologies, ils croient beaucoup, tiens, il y a peut-être la photo d'après, à la société de consommation. Sans l'automobile, ils n'en loupent pas. Les nouvelles bagnoles, les nouveaux trucs, les nouveaux frigos, tout y passe. Et puis, ils croient aussi beaucoup dans, je crois que c'est celle d'après, EDF, c'est quand même des génies. Ils font des choses merveilleuses. Et celle d'après, on raconte même quand même, pour dire combien, alors là, je pense qu'il y a peut-être eu un conflit. Moi, j'adore la double page, la mise en page à la fois, le portrait. Alors, Krupp, vous savez, c'était quand même hérité d'une horrible famille nazie, j'ai quasiment envie de dire ça. Et Charbonnier, celui qui fait la photo, oui, il montre quand même que ça n'a pas l'air un type totalement sympathique, j'ai l'impression. Enfin, ça, c'est peut-être que j'extrapole, on ne sait pas. mais ils sont aussi totalement antiracistes, anticolonialistes. Sur la guerre d'Algérie, ils prennent des positions plutôt, ils y vont doucement, mais ils amènent le lecteur pour dire non, on ne peut pas rester là-bas. Ils sont contre toutes les dictatures. Ça, c'est vraiment important. Et c'est pourquoi ? Parce qu'ils estiment que le capitalisme, c'est le meilleur système, mais à condition qu'il soit distributif. Alors, chacun a votre avis là-dessus. C'est vrai quand même, ils ont accompagné totalement les Trente Glorieuses et que ils ont, c'est pas totalement faux, je pense, ce qu'ils ont fait. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont totalement seuls à défendre cette ligne-là. Toute la presse à l'époque, bon, le monde, mais même le monde, ils sont tous quand même sous l'emprise de Jean-Paul Sartre qui a quand même l'idée qu'il y a une alternative au capitalisme, c'est le communisme. Beaucoup y croient. Quasiment toute la presse est imprégnée de ce combat-là et eux, pas du tout. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Et vous voyez, alors cette page assez éclatée de Franck Corbatte, le besoin, on est le niveau de vie des Français. C'est une obsession qu'ils ont, c'est est-ce que le niveau des gens augmente ou pas ? Et ça, c'est super important, ils accompagnent et ils croient beaucoup à la société des loisirs et ils ont cette... Je vous lis cette phrase formidable. Nous pensons que dans la société des loisirs, le patron, l'ouvrier et l'employé s'assoient dans les mêmes fauteuils de cinéma, visitent les mêmes musées, passent leurs vacances sur les mêmes plages. Vous voyez le rêve. Le rêve qu'ils ont. Pas totalement réussi aujourd'hui, mais quand même, voilà, ils ont cette obsession, c'est comme ça qu'ils justifient le capitalisme. Alors après, comme ils sont pour le capitalisme, ils sont violemment anticommunistes, ça c'est certain, et c'est là aussi qu'ils sont très très seuls là-dessus. Ils sont anticommunistes très peu en France, ils en parlent peu, ils n'y croient pas, mais en revanche, ils vont beaucoup disséquer les pays où le régime communiste est présent et notamment avec, c'est le tandem des Gossets qui font, et alors, si je vous montre les photos sans les textes, on pourrait croire que ça a l'air sympathique quand même comme ça, mais il y a toujours ce décalage, je vous ai dit, les photos sont toujours très calmes, très posées, on en reparlera plus tard, mais les textes sont très très durs. Mais ils ne sont durs pas comme, ils ne disent pas, oh c'est horrible le communisme, ils vont raconter, dans telle région du pays, à telle heure, j'ai rencontré telle personne et son niveau de vie est comme ça. Ils ne vont pas dire que c'est horrible, pas du tout, mais ils disent, après, à vous de choisir. Et c'est vrai que tel qu'ils décrivent les gens et ce qui se passe, on n'a pas vraiment envie d'y aller. Alors, ils préfigurent déjà les dizaines de millions de morts du communisme, surtout en Chine, la famine, etc., je vous passe là-dessus. Mais, je dirais, en conclusion, cette partie politique, on aime ou on n'aime pas, mais avec du recul, je trouve qu'ils ne sont pas souvent trompés. Ils ne sont pas souvent trompés par rapport à, les délires qu'on a pu lire dans certains journaux et magazines, sur, notamment, la Chine de l'époque, etc. Voilà pour la politique. Un autre point très étonnant chez réalité et impressionnant, c'est qu'il donne beaucoup de place aux sciences et à la culture. Faire une couverture en 1959 sur un mathématicien, je me suis un peu renseigné depuis, quand même, je ne connaissais rien. Comment ? C'est un groupe ? C'est un groupe ? Ah, bravo, vous connaissez. Mais je regardais un peu, machin, c'est les seuls à faire ça, quasiment, il n'y a pas beaucoup de gens qui mettaient ça en avant. Mais c'est quoi le groupe ? Excusez-moi. Pour Baki, c'est un groupe de mathématiciens. De mathématiciens ? c'est quand même audacieuses de ça. Et alors, à part les sciences, il y a aussi la culture. Et ça, c'est quand même assez important. Pour la culture, il y a une hiérarchie. Le rock, il arrive très bas, je ne vous cache pas. Mais les arts plastiques sont les mieux représentés. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils le font aussi beaucoup à travers l'art contemporain. Ils vont rarement faire le vieil art, entre deux mots. Mais ils vont faire vraiment l'art qui est en train de se faire. Et l'art cinétique, par exemple, donc avec Agambe, c'est l'audace de la couverture. Vous ne le voyez peut-être pas, mais le titre, c'est une couverture. Le titre est en bas. Tout en bas, mais encore comme ça. Il faut une loupe pour savoir ce que c'est le titre. Et ça, c'est quand même assez rare de faire comme ça. Ensuite, j'ai vu, ils avaient fait la couverture à huit pages sur le guépard de Visconti qui a eu la palme d'or. Et puis, un dernier exemple, ça, c'est quand même étonnant. Vous avez aimé, c'est Pierre Boulez, quand même le patron de la musique contemporaine en France, à l'époque, avant que ça tourne mal pour lui, il va s'exiler. Il est surtout exilé déjà, je crois, en Allemagne. Mais en tout cas, donner une couverture à un musicien contemporain, mais qui fait ça aujourd'hui ? C'est impensable. C'est tellement, on dirait, une petite casse pour un journal qui est lu par un million de personnes. C'est quand même assez fou. Donc, ils y croient. Mais il y a un lien, je crois, entre science et presque musique contemporaine. C'est un côté technique qui leur plaît. Autre point, mais ça, je vous l'ai déjà un peu dit, je ne vais pas, dans les raisons du succès, c'est que c'est un journalisme d'observation. Moi, ça m'a marqué. Bon, je peux définitivement l'illustrer parce qu'il faut vraiment rentrer dans les textes. C'est vraiment de l'observation. On observe, on observe, on raconte, on donne beaucoup de statistiques, on décrit beaucoup. Ils font des sondages tout le temps, mais ce n'est pas les sondages pour savoir si machin va gagner aux élections. C'est comment vous habillez, comment vous mangez, comment... C'est sociologique. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et ils adorent quand c'est poser des questions. Ils y répondent. Mais les titres sont en forme de questions du genre, on ne prend pas partie. Par exemple, les Français sont-ils heureux ? Vous voyez un peu le titre. Les Français sont-ils heureux ? Donc voilà, c'est en 55, puis ils vous en font 20 pages derrière et ça marche et ça plaît. Et une chose qui est frappante pour dire sur la ligne rédactionnelle, c'est une revue qui distille de la confiance. Ils sont confiants, ils croient au progrès. Ils sont optimistes. Et ça, c'est très contradictoire. En général, les journaux, c'est pour raconter que les mauvaises nouvelles. Les trains qui déraillent, c'est horrible. Les bons côtés, regardez, même le monde aujourd'hui, on ne raconte que ce qui va mal. Et en revanche, pourtant, je me suis baladé à Rouen tout à l'heure, je trouve que les gens étaient assez riches, se baladaient dans la ville le samedi, bourrés dans les magasins. Ils n'avaient pas l'air d'être complètement... Il y a souvent des gens très malheureux, mais il y a toujours cette ambivalence. Et eux, non, eux, c'est vraiment on y croit, on croit au progrès, que ce soit en France ou à l'étranger. Il y a une photo, là, qui faisait la couverte de notre bouquin. On l'a prise pour ça, parce que nous, ça résume bien. C'est un campus américain. Je ne sais plus si c'est à... Je crois à Los Angeles ou je ne sais pas trop où. Et c'est des étudiants, ça ne veut rien dire en soi. Ça veut dire que derrière, il y a 20 pages. Mais regardez, c'est des jeunes. Ils sont heureux, ils croient en l'avenir. Et c'est totalement réalité, ça, voilà, de croire. Et donc, mine de rien, ça plaît aussi aux lecteurs, évidemment, ça. Et alors maintenant, voilà pour les différents éléments de la ligne réactionnelle. Je veux dire quelques mots quand même sur la couverture de réalité, qui paraît assez étrange. Voilà. Ce sont des couvertures qui ont l'apparence de l'illustration et du plaisir. La photo du skieur, c'est Robert Capa qui a fait cette photo. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de grands photographes qui viennent prendre un peu des ronds. En réalité, il y a beaucoup d'argent. Et donc, c'est pas mal de pieds dans la réalité. Mais des chats, ils adorent les chats, les chiens. Alors, il ne faut pas s'y tromper, ça ne veut pas dire que c'est rempli de chats et de chiens à l'intérieur. Mais la couverture, elle est heureuse, quoi. Elle doit, voilà, des voiliers, etc. Et moi, ce que je trouve si intéressant, c'est que la couverture ne doit pas être immédiatement lisible. C'est-à-dire, on se dit, mais pourquoi on me met ça ? C'est très bizarre. Et c'est en tournant les pages qu'ensuite, vous voyez à l'intérieur parce que chaque photo renvoie un sujet à l'intérieur. Par exemple, les fleurs, ça peut être, peut-on avoir des, je ne sais pas quoi, peut-on avoir des fleurs chez soi pendant combien de temps ? Ils font tout un truc sur les fleurs à la maison. Pourquoi pas ? Mais ça n'a rien à voir avec toute la presse de l'époque qui fait le match, le poids des mots, le choc des photos où on fait entrechoquer un titre et une image et le mariage des deux fait une explosion qui va donner envie d'acheter. Eux, ce n'est pas du tout leur problème. Le fait d'être sur abonnement, vendu sur abonnement, ne vous oblige pas à avoir une accrocheuse avec des titres « Le drame qui se passe dans telle ville, 25 morts ». Non, ce n'est pas la peine. Vous êtes abonné, donc vous n'avez pas besoin de créer ces choses-là. Ah, le titre, il est où ? Il n'y a même pas de titre là. Il y a le logo. Vous avez juste le logo tout petit et c'est tout. Vous vous rendez compte ? Et alors, à gauche, c'est sur la rentrée littéraire, je crois, parce que ce sont des bouquins avec des écrivains. Il y a la photo d'après, Anne, ce que tu as. Ce que je trouve intéressant chez eux aussi, c'est qu'ils créent ce que j'appelle, c'est où j'ai essayé de trouver ça, l'incompréhension positive. C'est-à-dire que on ne comprend pas bien, mais on sent un peu quelque chose et quand on tourne les pages, hop, on comprend un peu ce qui se passe. Et par exemple, il y a une photo d'après que je trouve intéressante. Alors voilà, c'est aussi raconté en une. Vous avez beaucoup de portraits de gens connus. Enfin, il y en a. Il ne faut pas exagérer non plus. Il n'y a pas des tonnes. Parce qu'il y a aussi plein d'anonymes. Je vous ai montré des couvertures et des anonymes. Il y a quand même des gens connus qui ont une façon de raconter l'actualité. Vous avez vu les logos là, les différences de logos là. Je ne sais pas combien d'années d'écart. Je ne sais pas les années, mais peu importe. Donc, ce n'est pas un problème pour eux. Vous avez donc Louis Armstrong à droite et Churchill, etc. Et celle d'après, je trouve que c'est intéressant parce que vous avez beaucoup, donc, voilà, vous avez beaucoup de couvertures comme on a vu tout à l'heure avec les skieurs, les fleurs, qui j'appellera un peu kitsch comme ça. Mais c'est faussement kitsch. Par exemple, cette photo-là, ça montre un garçonnet au milieu des coquelicots. Ça a été fait d'abord par la grande voyageuse Ella Maillard, pour ceux qui connaissent, qui est une immense photographe et écrivaine de l'époque, grande femme voyageuse. et elle accompagne un sujet qui est écrit par André Moroy de l'Académie française et qui explique comment on est passé en 100 ans d'un enfant victime à un enfant roi. Ça, c'est vraiment intéressant. L'enfant roi, c'est-à-dire déjà à qui on laisse tout passer, aux enfants, etc. Donc, ce glissement qui est toujours un sujet positif, c'est-à-dire l'enfant victime à l'enfant roi, c'est bien. Voilà, bon, donc, etc. Alors, et pour finir, il faut finir parce que ça se termine très mal, en réalité, évidemment, comme toutes les aventures de presse. Il faut savoir que pendant 20 ans, ça a gagné un pognon fou et je vais vous citer cette phrase d'un photographe de réalité, je ne sais pas où je l'ai foutu, je dois la voir là, qui disait, voilà, Jean-Luc Siner, c'est-à-dire réalité m'a permis de faire pendant plusieurs années n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe quel prix. Ça, c'est génial. Les notes de frais étaient illimitées. Rien à voir qu'aujourd'hui, je peux vous dire. Ce n'est pas du tout la même chose. Ils ont si bien marché qu'au tournant des années 50 et 60, ils ont eu une édition anglaise vendue aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne et même une édition japonaise. C'est quand même assez fou. Ils ont été éditeurs de livres et ils ont fait aussi plein d'autres choses dans la presse, etc. Mais bref, en 65, vous avez le numéro à gauche, c'est un numéro d'une nouvelle formule en 1965 et ils décident de rabioter la revue. C'est une chose que je ne vous ai pas dite, j'en profite, qui est centrale, le format était grand. C'est beaucoup plus grand que Paris Match, pour vous donner une idée. Donc, ça permettait, vous voyez, ça permettait de mettre plus d'articles, plus longs, etc. Et ils décident, là, de couper, de passer tout en couleur les photos, de faire des textes plus courts. Donc, couper le format que de la couleur et des textes plus courts, ça s'appelle se normaliser. Ils deviennent comme les autres. Et être comme les autres soit à rythme mensuel, ça ne pardonne pas. Et à partir de 1965, c'est la lente chute jusqu'en 1978. Et ils perdent un paquet, un paquet de lecteurs. Il faut savoir quand même qu'entre 1960 et 1975, le nombre de télés en France, de télévision dans les foyers, passe de 1,8 million à 15 millions. Et il y a peut-être un lien. Comme par hasard, tous les journaux illustrés, même par image, qui va se revivre d'une autre forme, disparaissent tous les uns derrière les autres. Et puis, aussi, il faut dire les choses, la photo droite, il y a mai 68, et là, ils sont complètement largués. Ils ne comprennent rien à ce qui se passe. Regardez, même le jeune homme, il a l'impression qu'il est sorti d'un lycée privé catholique. C'est affreux. Et donc, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce que c'est cette jeunesse ? Ils sont largués et ça ne pardonne pas. Quand vous êtes largués, ils n'ont jamais été largués les 20 premières années. Ils ont été très bons sur l'effet de société, je trouve. Bon, un peu droite, mais pas mal. Mais là, c'est catastrophique et ils disparaissent derrière. Voilà. Voilà donc pour l'aventure rédactionnelle. Et donc, maintenant, je laisse la place à Anne qui va vous raconter comment les photographes se sont inscrits là-dedans et comment ils ont pas mal travaillé. Moi, je vais vous proposer donc de remonter un peu le temps. Là, on est arrivé en 1968 et on va revenir aux origines de cette revue qui s'est construite d'abord autour des textes de ces journalistes. Et c'est une revue où la photographie a progressivement gagné sa place, on dirait, on pourrait dire. Et elle a gagné de la place, elle a progressé aussi en qualité et son rôle s'est affiné. Et là, je vous montre la première couverture où la photographie apparaît à la une. Et donc, on est en 1949, trois ans après le début de la revue. donc ça veut dire pendant trois ans, la revue a proposé des dessins à la une. Et donc, dans le premier numéro que Michel vous a montré tout à l'heure, en fait, la photographie est déjà, elle n'est pas en couverture, mais elle est déjà bien présente à l'intérieur des pages, même si elle est loin d'occuper la même surface que dans des magazines ou des grands demandeurs illustrés comme Life aux États-Unis ou au Paris Match en France. et on voit que dès le départ, donc elle est là et c'est au fil des numéros qu'elle va gagner une surface aussi de plus en plus importante avec une mise en page aussi qui va jouer un rôle dans sa valorisation. Au début de la revue, les photographies qui sont publiées sont plutôt en noir et blanc et progressivement, on va voir arriver des photographies en couleurs plutôt dans des sujets qui sont liés à l'art de vivre, à la consommation, la décoration, la mode et le salon de l'automobile comme on l'a vu tout à l'heure. Et comme on vous l'a dit aussi, c'est à partir de 1965 qu'il y a une vraie bascule où là, la couleur est exclusive et on se débarrasse de la photographie en noir et blanc et c'est donc le moment où la revue se banalise. Et cette photographie est prise par un autre couple de journalistes. On n'est pas encore avec les photographes qu'on va appeler les photographes maison. Alors, quel type d'image on va trouver dans la réalité ? C'est un rythme mensuel qui va exclure la publication de photographies d'actualité, déjà publiée dans des quotidiens ou les magazines. et donc la revue choisit des photographies forcément plus intemporelles. Ce qui compte, ça va être moins le sujet que le regard proposé par l'auteur. Donc, dans la réalité, on va trouver des reportages, des portraits, des mises en scène, des natures mortes, des photographies de mode et surtout beaucoup de vues prises à l'occasion de voyages. On peut parler d'une photographie avec un esprit humaniste qui est bienveillante aussi. C'est cette photographie-là qui domine dans les pages et donc elle est aussi complètement en lien avec la ligne rédactionnelle qui met en avant l'humain comme Michel l'a montré tout à l'heure. Donc, c'est une photographie où l'homme et ses modes de vie sont au centre des représentations. Dans la revue, on voit aussi que cette façon de photographier va associer à la fois des images qu'on peut qualifier de symboliques et d'autres plus descriptives. Je rentre d'emblée dans la période un peu classique de la revue en 1957 avec ce reportage de Jean-Philippe Charbonnier sur l'île de Saint publié en mars 1957 parce qu'il est assez emblématique de ce que propose la revue. C'est un reportage qui veut montrer la vie assez rude des habitants de l'île de Saint qui habitent au large de la pointe du Rhin. Et vous voyez cette double page d'ouverture donc la photographie en haut à gauche qui montre à gauche une photographie de cimetière et à droite des enfants qui marchent sur la plage avec une légende qui fait le lien entre les deux images. Je vous lise ce qui est publié dans les réalités. L'inscription « Périt en mer » revient sur les tombes comme un leitmotiv. Pourtant, il n'est pas un de ces garçonnets qui n'attendent de pouvoir à son tour prendre le large. Le ton du reportage est donné. C'est la vie et la mort sur l'île. Et la double page suivante qui est présentée en bas à droite contient des images qui vont, elles, être sur un mode plus descriptif pour raconter le mode de vie des habitants avec des légendes assez riches et en l'occurrence rédigées par le photographe. Donc là, vous avez un peu le principe de mise en page de la revue qui est d'ouvrir chaque sujet avec une belle place laissée à une photographie ou deux alors que les pages suivantes sont plutôt fragmentées. Alors, vous imaginez que ce reportage-là, comme beaucoup, n'est pas fait en quelques heures par le photographe puisque la revue leur laisse le temps de l'approche. Et sur l'île de Saint, de toute façon, Charbonnier n'avait pas d'autre choix que de prendre son temps. on l'avait prévenu, pas d'image à la sauvette. Il doit d'abord se faire accepter et c'est le recteur même sur l'île qui lui a un peu facilité les choses en expliquant pourquoi il était là, ce qu'il allait faire. Et puis, Charbonnier raconte qu'il a invité aussi les habitants à partager un verre avant de s'autoriser à les photographier. Et bien plus tard, il a raconté cette anecdote sur ce reportage. « Pour 1300 habitants, il y a à Saint 22 bistrots dont la plupart ne sont que des salles attenantes à la maison d'un pêcheur et tenues par sa femme. En trois semaines, mon ami Girard et moi, Girard le journaliste qui l'accompagne et qui signe l'article, avons partagé 180 litres de vin rouge avec les habitants de l'île et il rajoute une des plus saugrenues notes de frais jamais faites. Trop vital. Donc les premières années, on n'est pas encore à ce rythme de croisière. La revue a acheté des images à des agences, à des journaux, voire à des entreprises pour illustrer ses articles et puis elle a acheté aussi des reportages photographiques qui étaient étouffés. Mais voilà, une revue mensuelle d'information qui cherche à publier des choses inédites, elle a d'autres solutions que de constituer sa propre équipe de photographes et le premier recruté est Jean-Philippe Charbonnier en 1950. L'équipe de photographes salariés, elle comprendra jusqu'à 8 photographes et collaborateurs réguliers. On peut dire aussi qu'aucun de ces photographes qui sont adaptés au rythme mensuel et qu'aucun n'a le profil du reporteur, on peut plutôt les qualifier d'illustrateur. en réalité, c'est le directeur artistique qui va répartir les reportages, sélectionner les images et donner des directives pour la maquette. Alors je vous présente Albert Gilou et son visage rond mangé par des grosses lunettes à monture épaisse qui est l'emblématique directeur artistique de réalité. Il avait été recruté en 1946 pour écrire des articles sur le monde des arts et puis on lui a confié une rubrique sur les arts du spectacle et il devient directeur artistique en novembre 1950. Le rédacteur en chef Alfred Max a raconté qu'en fait en s'intéressant à la mise en page et au choix des illustrations, Albert Gilou s'était naturellement imposé à ce poste. Donc c'est lui qui va contribuer à éclaircir la maquette, à imposer une maquette claire et élégante. Donc je vous montre à gauche une maquette qui est dans le premier numéro dont il est responsable avec cette double en page avec des photographies de John Milley. Donc voilà cette tension intéressante entre une photo et un titre. Et puis je vous montre une autre double page faite bien plus tard en 1957 qui montre aussi qu'à l'intérieur d'un reportage il propose une lecture visuelle des images qui peut être complètement indépendante des textes. Et en 1953, Gilou va recruter un deuxième photographe et c'est un peu l'alter ego de Jean-Philippe Charbonnier et c'est Édouard Bouba. Et c'est un choix qui est vraiment très malin parce qu'ils sont à la fois, enfin ils sont vraiment très très différents mais en même temps tellement complémentaires et Charbonnier et Bouba vont former le tandem dominant du mensuel pendant 14 ans. Donc à côté de ce tandem, je vous l'ai dit, la revue recrute six autres photographes permanents qui sont plus jeunes que Charbonnier et Bouba et qui vont se voir confier des sujets moins prestigieux. Ils ont aussi moins publiés. Ils sont la plupart complètement méconnus aujourd'hui et ils travaillaient aussi pour d'autres titres du groupe fondé par réalité. Donc en plus de Charbonnier et Bouba dont je voulais citer Michel Desjardins et Jean-Louis Swinner dont on a vu et on va voir des photographies publiées dans Réalité. Et puis en dehors de ces huit photographes salariés, la revue a pu compter sur des collaborateurs réguliers parmi lesquels Franck Horvat, Gilles Hermann, Jean-Pierre Sudre et encore Agnès Varda. La seule femme. Et Réalité en plus de ces photographes bien sûr achetait et publiait des images de grands photographes de l'époque que je vous montrerai tout à l'heure. Alors le rédacteur en chef Alfred Max reconnaissait la valeur de ces photographes c'est permanent mais ces derniers avaient toujours l'impression de n'être pas vraiment considérés à leur juste valeur que ce soit par la direction de réalité mais surtout par les rédacteurs. Et Jean-Philippe Charbonnier et d'autres quand j'ai interrogé Franck Horvat ils utilisaient la même expression en fait les photographes se vengeaient un peu quand ils évoquaient les rédacteurs ils disaient les littéraires. Et Michel me rappelait c'est vrai que ça donne aussi un indice sur la longueur des articles proposés par les journalistes. Et Charbonnier racontait encore qu'il avait l'impression d'être complètement invisible et en même temps il disait que finalement quand on est photographe qu'elle obède que d'être un meuble. pour travailler tranquillement. Un meuble. Et le paradoxe c'est qu'on avait des journalistes vedettes des photographes un peu méprisés à l'époque et pourtant aujourd'hui c'est grâce aux photographies de Booba et de Charbonnier à leurs expositions à leurs livres que réalité n'est pas tombée dans mon oubli. Alors premier drame Albert Gilou disparaît brutellement en juin 61 et son jeune adjoint Jacques Dumont qui lui succède on me l'a décrit comme quelqu'un de discret modeste mais qui poursuit dans la ligne de Gilou sans en avoir Laura donc il y a encore de beaux moments de mise en page sous sa direction donc je vous montre cette mise en page avec une photographie de Jean-Pierre Sudre avec cette huître qui s'étale en pleine page ou encore cette très belle mise en page je trouve pour un article consacré aux photographes Irving Pay et puis patatrage Jacques Dumont disparaît brutalement à son tour en 1964 c'est juste un an avant que la revue ne change de formule et c'est là qu'un nouveau metteur en page moins respectueux des photographies est nommé que voilà vous avez déjà vu la revue est visuellement moins intéressante et les sujets voyage qui ont fait le succès de réalité dans un ton plutôt ethnographique prennent désormais une tonalité touristique alors je voulais vous parler un petit peu évoquer à ces photographes comment à quoi ça ressemble finalement un photographe qui est en reportage pour réalité donc on a déjà vu que c'est un photographe qui peut prendre son temps parce que la revue se porte bien et je vous montre ce reportage de Jean-Philippe Charbonnier intitulé Bon pour l'asile qu'il a fait sur les hôpitaux psychiatriques et pour ce reportage il a pu travailler avec un assistant pendant six semaines par exemple pour conduire ce reportage en France les photographes sont plutôt de leur côté sans les rédacteurs donc chacun fait son travail et puis après c'est la revue qui assemble les deux regards les deux points de vue assez complémentaires par contre à l'étranger c'est plus on les voit plus souvent voyager ensemble voilà je ne résiste pas à vous montrer cette photographie de Bouba accompagnée du journaliste Georges Rodvan en Algérie on a d'autres exemples aussi de duos entre Charbonnier et l'écrivain Philippe Souplot à Brasaville en 1951 les photographes de réalité voyagent aussi avec un matériel qui est vraiment conséquent parce que la revue voulait à la fois des photographies en noir et blanc et puis des photographies en couleur donc ça veut dire que chaque photographe double ses prises de vue en noir et blanc en couleur ils ont déjà au moins deux appareils certains voyageaient même avec quatre appareils et puis la revue elle veut des photographies en couleur à une époque où les films couleur ne sont pas très sensibles ce qui oblige aussi les photographes à voyager avec un matériel d'éclairage pour compenser la faible sensibilité des films et les photographes sont très contents de travailler en couleur parce que pour eux à cette époque la couleur s'est assimilée à un travail en studio donc à la photographie publicitaire au plus commercial et ils trouvent que ce n'est pas du tout adapté à la photographie instantanée et la photographie vue aussi sur un modèle assez américain des images très nettes donc on leur demande de travailler avec des formats plutôt grands des moyens formats des relais flex tous ces appareils qu'on porte là sur le ventre et pas du tout à hauteur d'œil et les photographes n'aiment pas trop ce moyen format qui produit des images carrées dans lesquelles la revue a l'habitude de recouper des rectangles sans trop jamais savoir à quel niveau et puis à la fin des années 50 la question est réglée puisque tous les photographes vont adapter le format 24-36 alors il y en a un qui est un peu à part dans cette histoire c'est Booba parce que quand on lui demande qu'est-ce qu'il a comme équipement et où sont ses appareils alors il répond évasif j'en ai là dans mon sac dans un torchon et on ne savait pas trop donc je voulais vous présenter après un peu sous ses photographes un peu phares les uns après les autres donc Jean-Philippe Charbonnier qui est vraiment le photographe emblématique de réalité qui est le premier recruté le plus publié le plus grand voyageur donc c'est lui qui fait aussi ce tour du monde qui va durer plus de 4 mois et c'est lui qui reste le plus longtemps dans la revue il fait 24 ans c'est quelqu'un qui a une très forte personnalité qui parle tout le temps d'une voix très forte qui a ses provocateurs ça peut trancher parfois avec le ton feutré de la revue c'est un homme extraverti et que l'écrivain Michel Tournier avait qualifié de naturaliste désinvolte Charbonnier est aussi d'une curiosité insatiable c'est le plus journaliste de l'équipe et c'est le c'est aussi celui qui réalise le plus de films pendant un un même reportage et puis ils rédigent de longues légendes donc là en lien avec le reportage de l'île de Saint je vous montre une planche contact et puis ces légendes qui sont au verso qui veulent décrire chaque prise de vue c'est quelqu'un qui est très à l'aise avec les gens à photographier qui s'adapte à toutes les situations et à la différence d'un quartier-bresson c'est pas quelqu'un qui va chercher à passer inaperçu voilà il est un peu dans la confrontation avec des gens qui photographient qui ne veulent pas chercher à flatter ni à ridiculiser et en essayant d'être au plus juste il est souvent assez corrosif et il y a un aspect que je voulais aussi partager avec vous parce que sur certains sujets c'est pas forcément évident de répondre à la commande par exemple quand on a vu la photographie le reportage sur la mère de famille en fait il a fait poser sa femme avec ses enfants et là sur un sujet sur l'alcoolisme c'est pareil il prend un modèle pour pouvoir répondre à la commande de réalité un modèle non-alcoolique ça on ne sait pas donc c'est le photographe phare de réalité mais en même temps c'est quelqu'un qui a dû aussi batailler pour avoir son nom cité à côté de ceux des reporteurs par exemple ça c'est un des premiers grands reportages emblématiques de Charbonnier la vie ingrate et magnifique du médecin de campagne qui est calqué sur l'essai de l'américain John Smith qui avait été publié dans Life qui est signé simplement reportage spécial réalité et là c'est la première fois que son nom apparaît en tête d'un article avec celui du rédacteur un article donc sur les sur les Touareg alors j'arrive à Bouba qui occupe les pages de réalité avec autant d'intensité ou presque que Charbonnier mais ce que je vous disais tout à l'heure c'est vraiment tous les opposent déjà du point de vue de la personnalité par rapport à Charbonnier Bouba est vraiment quelqu'un de discret d'assez mystérieux il est recruté par Albert Gillou en 1953 qui avait découvert son travail lors d'une exposition dans la librairie La Une à Paris et il va lui confier d'emblée une commande majeure qui va marquer la revue c'est un numéro spécial États-Unis qui est publié en août 1953 et c'est un long voyage de 4 mois que fait Bouba où il va à la rencontre d'une famille d'ouvriers par exemple à Pittsburgh il va rencontrer des étudiants de l'université de Stanford et puis aussi c'est des représentants de la communauté noire je vous présente une photographie extraite de ce reportage et la revue va continuer à lui confier des sujets assez politiques comme celui sur les paysans en Espagne contrairement à Charbonnier Bouba réalise très peu de prises de vues lui en reportage il est plutôt en quête d'une émotion poétique il va trouver sa place dans une revue qui privilégie la rencontre avec les gens et il sait mieux que d'autres raconter un pays au moyen du portrait Bouba est un peu anti-journaliste si on dit que Charbonnier est le plus journaliste de l'équipe et là c'est la revue qui l'écrit que son allure naïve et un peu lunaire son charme élégant lui ouvre bien des portes et là je cite encore l'écrivain Michel Tournier qui racontait il disait Bouba est vraiment l'organisateur des merveilles qu'il photographie et parce qu'elles sont intemporelles ces images trouvent parfois leur place plusieurs années après un reportage par exemple le reportage qu'il fait en 1956 au Portugal il va servir à illustrer d'autres articles en 57 en 59 en 60 idem pour des photographies prises en Afrique quand en 1960 elles seront finalement publiées en 1962 j'en profite parce que l'image sur l'Amérique c'est 53 sur les noirs en Amérique c'est près de 10 ans avant tous les gros sujets sur la question noire en Amérique ils ont 7 ans d'avance et le texte c'est formidable on voit ce qui va se passer après dans réalité sur les problèmes de communauté donc après Bouba et Charbonnier le photographe le mieux représenté est Michel Desjardins et à Michel Desjardins on lui doit aussi des rares images qui peuvent ressembler à un scoop donc c'est cette double page qu'il a été envoyé en Algérie pour assister à une opération militaire dans l'ORES où finalement des soldats se font piéger dans une grotte et donc il suit tout l'événement et la revue utilise cette image pour attirer l'attention sur la situation explosive qui règne en Algérie et Jean-Louis Swiner vous avez vu un portrait tout à l'heure donc un autre photographe de la revue sur une période un peu plus courte qui a été engagé en fait grâce à cette image en couleur floue de chevaux qui file au galop et que la revue a déployé sur une double page ce qui est assez rare mais qui à une époque arrive de plus en plus souvent et puis j'en viens à Franck Horvat qui ne fait pas partie de l'équipe permanente mais auquel on doit plusieurs reportages très marquants dans la revue donc Horvat qui disait qu'il était un grand ami de Bouba qui a signé en août 51 ce premier sujet pour illustrer un article de la journaliste Danielle Unbelle sur le proxénétisme c'est sans doute un des sujets les plus sulfureux de la revue au point que le lecteur est invité à le détacher grâce à des pointillés qui sont dans la marge de l'image pour que l'article ne puisse pas tomber dans toutes les mains et c'est bien expliqué sur la couverture de la revue c'est un peu putassé quand même ça tu fais un drôle de jeu de mots regardez quand même bon en même temps les images en couleur et en noir et blanc d'Orvat qui surprennent quelques prostituées sur le trottoir ou dans les bars de Saint-Denis surtout de Pigalle aujourd'hui ne nous paraissent pas des images très scandaleuses elles sont en plus les images publiées sont moins osées que certaines scènes de strip-tease qu'il a photographiées au cabaret du Sphinx qui sont effectivement dans l'exposition et qui n'ont pas été publiées dans la revue alors Franck Horvat va multiplier les registres après cet article sur le proxénétisme et je vous la montrerai tout à l'heure il signe une couverture avec le titre comment dresser votre chien je vous laisse imaginer à quoi peut ressembler l'image et juste après de nouveau un sujet un peu plus lourd puisqu'il se rend en Algérie deux ans après le début de la guerre pour illustrer cet article Alger dans la tourmente j'ai relu un peu les échanges que j'avais eu avec Horvat au moment où on a fait le livre et il disait qu'il avait vraiment eu très peur quand il était à Alger et je trouve cette double page vraiment très intéressante avec deux images en couleur en noir et blanc qui jouent sur des reflets qui évoquent en même temps aussi la complexité et la tension extrême de la situation en Algérie donc comme je vous l'ai dit en quelques mois Horvat passe du frivole au dramatique donc voilà j'avais promis je vous montre bimbo canichnin photographié et donc à la une de réalité et puis cette autre couverture avec un visage de jeune femme donc ça c'est la partie plus frivole avant de repartir à des oui alimentaires certainement à des reportages avec des images un peu plus percutantes ou dures donc il va à la fois se rendre à Berlin voilà une double page issue de ce reportage en Grande-Bretagne il va prendre le pouls de la banlieue de Paris là vous avez un exemplaire de ce reportage qui est exposé il va assister à l'opération d'un œil alors moi je ne vous montre pas la double page et donc vous voyez ces images je trouve assez percutantes en noir et blanc ou en couleurs très graphiques qui appellent souvent la pleine page et qui peuvent à la fois interpeller voire bousculer le lecteur comme cet enfant à gauche de Calculta qui est en train de mendier dans une mosquée qui est placée en vis-à-vis d'un enfant qui va mourir de malnutrition et c'est sans doute un des montages les visuels les plus difficiles à regarder en près de 30 ans de revue mais voilà je trouve que Orvat est là sur des sujets importants pour la revue c'est pas lui qui a publié forcément le plus d'images mais ça reste dans tout ce qu'on a pu voir ça reste une des personnalités marquantes et je vais changer de registre aussi donc puisqu'on a évoqué Agnès Varda donc on me souvient avoir découvert avec stupéfaction cette couverture au moment où elle sort son film Cléo de 5 à 7 et je trouvais assez gonflée de la part de la revue de proposer cet autoportrait d'Agnès Varda qui est fait en Corse comme ça assise et sans titre sans titre sans rien débrouillez-vous à l'intérieur vous voyez que ça désordre pour ceux qui connaissent bien oui mais c'est pas évident et le donc en dépouillant les revues donc on a commencé de 1946 on a fait les choses dans l'ordre on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quatre années assez miraculeuses et visuellement donc entre 1958 1961 qui correspondent vraiment aux quatre dernières années au moment où Albert Gilou est à la manœuvre pour la maquette et on trouve qu'il est vraiment à son sommet qu'il va offrir une grande liberté aux images proposer des vis-à-vis audacieux jouant à la fois sur les harmonies les dissonances et convoquer aussi des photographes parmi les plus stimulants de l'époque donc avec une liste très impressionnante là par exemple c'est un numéro spécial URSS illustré par Henri Cartier-Bresson mais il publie également Richard Avedon Irving Penn Elliot Erwitt Manuel Alvarez-Bravo Robert Doineau Brassaï Cécile Bithod Guy Bourdin Eugène Spice voilà la liste est vraiment très impressionnante sur cette période spécifique donc je voulais vous partager quelques doubles pages et notamment celle-ci qui consacrée à Alvarez-Bravo et je trouve qui vraiment éclaire les racines mexicaines du photographe un autre je propose un autre une autre double page pour présenter aussi un autre collaborateur important de la revue qui est Gilles Hermann avec ses voilà ses effets à la fois sombres mais assez magnifiques et puis cette double page d'Elliott Erwitt aussi qui peut qui apparaître à la fois dramatique énigmatique comment les photographies se répondent et puis donc il y a toutes ces grandes personnalités puis on pourrait dire que les photographes de la revue sont également à la hauteur de tous ces autres grands photographes pendant cette même période je vous montre une image assez surprenante de Booba qui est prise depuis l'intérieur d'un restaurant à Delft donc c'est vrai qu'on n'attend pas vraiment Booba sur la vue urbaine en couleur mais on aperçoit qu'il a quand même une grande maîtrise aussi de la couleur et puis Charbonnier qui n'est pas en reste avec cette double page qui propose un dialogue entre noir et blanc et couleur un reportage sur Rubé-Tourcoing avec cette atmosphère qui semble se dissoudre dans une brume à la fois picturale et mélancolique donc on l'a on l'a dit tout à l'heure la réalité meurt en 1978 pour tomber dans l'oubli et c'est grâce aux expositions et aux livres que la revue est donc connue enfin des images sont connues indépendamment de cette revue et la question qu'on peut se poser c'est c'est quelles photographies les quelles images les photographes ont voulu conserver dans leurs oeuvres alors là pour Charbonnier c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément d'images qu'il a produites pour réalité qu'il a reprises dans son oeuvre qui forment sur la période par exemple 1944-64 quand on voit ses livres ses expositions il y a énormément d'images qui ont été faites pour réalité alors parfois réalité les a recadrées ou lui il a forcément préféré la photographie en noir et blanc sans retenir les couleurs mais c'est un matériel qui a été très important pour lui c'est un peu plus distendu avec avec Booba même si on trouve des images qu'on connaît de Booba on va les retrouver publiées dans la dans la revue dans ses livres oui pardon excusez-moi dans ses expositions ou dans ses livres donc je vous montre cette image de la flûte de Bethléem et puis ces variantes ces images qu'on découvre en couleur dans réalité et puis qu'on connaissait déjà sous forme de variantes en noir et blanc dans les livres parce qu'en fait on va à rebours en fait on connaît Booba par des livres et puis on découvre la revue après alors que tout ça est fait avant évidemment donc voilà des petites des petites variantes et ces photographes là quand vous voyez les livres les expositions tout est en noir et blanc les couleurs ont été complètement évacuées de leur de leur production donc c'est vrai que c'était c'est à la fois un espèce de dilemme en fait il y a cet étonnement cette découverte de toutes ces photographies en couleur que les photographes n'ont pas retenues on est content de les découvrir et en même temps on ne sait pas trop quoi en faire pour leur oeuvre parce qu'on n'a pas eu ils étaient déjà décédés on n'a pas pu revenir vers eux pour leur dire mais finalement vous voyez ces images elles sont intéressantes et finalement est-ce que vous êtes sûr que vous ne voulez rien en faire est-ce qu'elles doivent juste rester publiées dans la revue et puis ne pas exister autrement et voilà je pense à ces images aussi pris en Afrique qu'on connaît en noir et blanc on voit des variantes en couleurs qui nous paraissent également intéressants et voilà on aimerait pouvoir poser cette question et à laquelle qu'on a commencé à poser après avoir fini ce travail mais finalement à laquelle on n'a toujours pas de réponse et on voulait finir sur cette image qui interpelle vraiment parce que ça ne ressemble tellement pas à Booba et en même temps ce visage il nous interpelle et on trouve l'image intéressante aussi voilà donc c'est j'adore cette photo mais c'est tellement pas Booba c'est la couleur alors il était gentil Booba peut-être que on se dit mais s'il savait qu'on faisait ça ce soir avec vous est-ce qu'il serait fou de rage il y en a qui seraient fou de rage si on la faisait pareil avec les photos aux couleurs de Cartier-Bresson qui publie dans Paris Match par exemple notamment en Chine je ne serais pas ravi Booba sympa ça passe mais Charbonnier je ne sais pas enfin bref donc on fait ça on ne l'a pas trop dit dans le livre en disant on vous fait découvrir des photos en couleur de gens qui sont inconnus et que vous ne connaissez pas comme ça mais en noir et blanc bon on l'a fait parce que ça existe puis c'est publié ils l'ont fait voilà enfin voilà on voulait finir avec ça parce que c'est puis c'est tellement réalité ce portrait féminin comme ça voilà finir sur un peu sur une question à partager avec vous c'est tout le monde c'est tout le monde c'est tout le monde